il fut un temps où on faisait une distinction assez simpliste entre l'homme alpha et l'homme bêta aujourd'hui on a la chance d'être beaucoup plus nuancé aujourd'hui on parle de l'homme oméga de l'homme delta et notamment de l'homme sigma l'homme sigma il est en haut de la chaîne alimentaire tout comme l'homme alpha il a des caractéristiques alpha mais ce n'est pas un homme alpha ce n'est pas un mâle alpha c'est un mâle sigma le mâle sigma par exemple il fait sa vie en dehors de la hiérarchie sociale il n'est pas comme l'alpha qui se bagarre qui fait les gros bras qui veut gravir les échelons le mâle sigma il est confiant crée son business il fait sa vie c'est vrai que par certains aspects il ressemble à l'homme alpha l'homme alpha aussi la confiance en lui mais c'est vraiment très différent ici on va voir 10 caractéristiques de l'homme sigma première caractéristique de l'homme sigma il aime être seul mais il respecte les autres il est très introverti mais malgré tout il aime être entouré de gens de valeur il n'est pas comme l'homme alpha qui aime être le centre d'attention l'homme alpha qui aime dominer les autres l'homme sigma lui il aime les gens mais les gens de valeur on dit d'ailleurs qu'on est souvent la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus on est très influencé par celle ci donc entourez vous bien deuxième caractéristique de l'homme sigma c'est un leader silencieux il a sa propre approche des choses l'homme sigma il est différent de l'homme alpha parce que l'homme alpha parle fort l'homme alpha intimide l'homme alpha il casse la baraque l'homme sigma il est beaucoup plus subtil il fait preuve de on va dire plus d'intelligence grâce à beaucoup d'introspection beaucoup de finesse beaucoup plus d'empathie beaucoup plus de sensibilité beaucoup plus de psychologie c'est un petit peu comme un homme alpha parce que l'homme sigma héros de la chaîne alimentaire comme l'homme alpha mais sans les concours de bite sans les concours d'égo sans beaucoup beaucoup d'inconvénients de l'homme alpha troisième caractéristique de l'homme sigma il s'adapte à différentes situations le sigma est beaucoup plus flexible que l'alpha l'alpha il cherche la réussite il cherche la validation il cherche à tout prix l'homme sigma lui il sait faire le dos rond il sait ne pas relever ne pas chercher la merde il sait beaucoup plus s'adapter aux situations alors il a un petit peu le même problème que l'homme alpha c'est qu'il croit en lui croit en sa réussite et malgré tout il va faire ce qu'il faut pour réussir et ça peut ressembler à de l'arrogance mais chez le sigma c'est beaucoup moins de l'arrogance que chez l'alpha quatrième caractéristique de l'homme sigma il traite tout le monde pareil l'homme sigma il s'en fiche un petit peu du statut social des gens il se dit qu'il n'est pas au collège il s'en fout de de quitter le fils il s'en fout de comment tu t'habilles il s'en fout de ton prénom à la mode la coiffure à la mode l'homme sigma il évalue les gens différemment il n'est pas superficiel comme on a dit il s'en fiche un petit peu des signaux de réussite de la société l'homme sigma il a sa propre échelle de valeur et d'ailleurs il traite tout le monde pareil donc il s'en fiche que tu sois copulaire ou pas cinquième caractéristique de l'homme sigma il n'a pas besoin d'une structure pour être lui l'homme alpha il a parfois besoin d'une structure pour être alpha par exemple un homme politique il a besoin du système autour de lui pour être alpha hollande serait pas alpha s'il n'était pas président l'homme sigma lui il n'a pas besoin de la structure tu vois le prof de la salle de sport il est alpha parce qu'il donne des cours à la salle de sport sans la salle de sport et bah il n'est pas forcément alpha l'homme sigma lui il tient son alphanès de lui-même sa sigmanès plutôt il ne manipule pas et il s'en fiche un petit peu des obligations sociales des engagements superficiels de tous ces trucs de la société il est au dessus de ça il s'en fiche des tendances il s'en fiche de la mode et je dirais même que dans une certaine mesure il s'en fiche d'être populaire sixième caractéristique de l'homme sigma il comprend l'importance du silence il ne colporte pas les ragots il s'en fiche des ragots il se protège des ragots parce que les ragots amène souvent de la mauvaise énergie entre les gens c'est quand même un dominant mais beaucoup plus introverti et d'ailleurs il sait que la connexion avec quelqu'un peut passer par le silence quand on est à l'aise dans le silence avec quelqu'un c'est là qu'on est vraiment à l'aise avec quelqu'un si on a toujours besoin de parler pour être à l'aise c'est qu'on n'est pas si à l'aise que ça regardez avec vos amis les plus proches avec les membres de votre famille c'est souvent quand il ya un silence et bien vous n'êtes pas mal à l'aise septième caractéristique de l'homme sigma il n'a pas peur de prendre des risques mais des risques calculés il est capable d'enfreindre des règles mais des règles qui servent à rien il enfreint les règles intelligemment il va pas enfreindre les règles juste pour enfreindre les règles il va pas enfreindre les règles bêtement pas enfreindre les règles quand c'est dangereux mais quand une règle sert à rien il sait être borderline il sait jouer avec les limites mais intelligemment c'est parce qu'il comprend la règle qu'il sait la contourner il est toujours entre pragmatisme et idéalisme il est souvent un petit peu rêveur le signe il a une personnalité complexe il rentre pas dans une case il rentre pas si facilement dans une boîte huitième caractéristique de l'homme sigma il est lucide sur lui même il est vraiment lucide sur lui même d'ailleurs il apprécie quand quelqu'un aime quelque chose chez lui mais va pas lui dire juste à de beaux yeux ça il s'en fiche il aime quand les gens reconnaissent en lui quelque chose de spécial un trait de caractériste de caractère une passion etc il aime quand on note quelque chose à propos de lui que la plupart des gens ne remarque pas il est aussi assez lucide pour éviter les dramas éviter les polémies qui servent à rien et bien sûr il n'en viendra pas bêtement aux mains contrairement à l'alpha qui lui en vient beaucoup plus facilement aux mains neuvième caractéristique de l'homme sigma il est responsable de son destin il accepte que c'est lui qui est responsable de son destin que personne ne fera le job à sa place il a heureusement un bon sixième sens pour réussir il a des convictions solides des valeurs il s'y tient à son échelle de valeur c'est pas lui qui parle le plus fort il n'aime pas les structures rigides il n'aime pas juste respecter une règle parce qu'on lui a dit de la respecter bêtement beaucoup d'entrepreneurs beaucoup d'innovateurs sont des sigma il faut bien s'en rendre compte le sigma lui il transforme sa réalité pour en faire ce qu'il veut il ne subit pas la réalité des autres dixième caractéristique de l'homme sigma et bien c'est difficile de le comprendre il est d'une certaine manière très très unique très très atypique il est alpha mais pas tout à fait c'est un mal alpha il ya des caractéristiques du mal alpha mais il n'est pas vraiment alpha en couple c'est parfois difficile de le comprendre car ce n'est pas un homme comme les autres il n'a pas des comportements habituels n'a pas des comportements aussi stéréotypés que l'alpha mais c'est un très bon partenaire un partenaire qui permet d'avancer dans sa vie c'est un partenaire qui a des valeurs c'est un très très bon partenaire si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques alpha vous pouvez télécharger la fiche dans la description de la vidéo qui vous dira quelles sont les caractéristiques de l'homme alpha vous verrez ainsi si vous êtes un homme alpha si vous êtes un homme sigma si vous êtes un homme delta si vous êtes un homme oméga téléchargez bien la fiche récap l'anti sèche séduction sur le mal alpha qui englobe toutes les caractéristiques alpha mais comme on l'a vu le sigma lui aussi peut avoir des caractéristiques n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous êtes reconnu dans le sigma est ce que vous êtes un alpha un sigma pourquoi pas un bêta ou autre chose dites le moi dans les commentaires quelles caractéristiques du sigma vous avez n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager avec vos amis n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne activer la cloche parce que ça m'aide à continuer les vidéos je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis